M. Lasserre, à nous garder, comment on même comprenne une question, moi intervenu, cette question de réconciliation nationale, ou réfléchis sur les... Très bien, merci beaucoup, Jaromel. Il faut dire d'emblée que le Conseil national des Jeunes de Chique, c'est une organisation qui est dans cette société civile, qui a travaillé pour permettre qu'il y ait une société qui est plus juste. Depuis près de trois ans, nous-mêmes, comme jeunes organisations, nous avons plaidé véritablement pour que les haïtiens arrivent à réconcilier avec eux-mêmes encore. Nous comprennions ça, parce que la question de la réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent à ce que les haïtiens arrivent à couper les fâches avec un système, ou bien avec une période dans l'histoire qui est jonchée de troubles internes, qui est jonchée principalement de conflits, de violations massives des droits humains. Ok? Et assez souvent, la population, c'est-à-dire qu'il y a une phase, à ce que vous connaissez des guerres sérieuses, des violations massives des droits humains, des conflits internes, des crimes de sang, autrement dit des crimes financiers, corruption, etc. Il y a une résolution que souvent tourne vers eux-mêmes, c'est la réconciliation nationale. Parce que la réconciliation nationale, en quelque sorte, apparente-t-il principalement de plusieurs paradigmes en matière de gouvernance. Ok? Donc, il y a tout le monde qui apparente-t-il de une gouvernance inclusive, de une gouvernance inclusive, et ça permet d'être à ce que le peuple s'est capable de retourner à une stabilité normale. Et nous gagnons, par exemple, Kofi Annan, qui est un ancien secrétaire général national. Nations unies. Oui. Nous sommes les mêmes, les deux, qu'on sait que c'est un véritable processus qui menait à une paix durable. On est capable de parler de la peace building en matière de construction de la paix. Il comprend que c'est une véritable nécessité pour tout peuple qui voulait rékape encore pour une dynamique réconciliation nationale pour être à ce que vous crée stabilité, crée une paix durable dans la société. Et nous pensez que nous trouvons une nécessité pour nous aller principalement dans la paix, pour nous faire une plaidouare. C'est juste parce que nous comprenons que la situation actuelle d'Haïti est une situation qui est impliquée nécessairement pour que l'Haïtien prenne conscience qu'il doit retourner réconcilier avec Teth mais tout réconcilier avec eux-mêmes encore. Parce que, pour parler de la réconciliation nationale, j'ai dit au tout début, on a un ensemble d'éléments qui sont caractéristiques qui le prisa. Et ceci a-t-il qu'on a pratiquement toutes les caractéristiques. De crime de sang, de conflit, de guerre interne, de violations, surtout les violations massives de droits humains. Et pour le cas d'Haïti, que ce soit avec le gouvernement ou bien le régime d'aide du Valais, Haïti connaît principalement un paquet de violations massives de droits humains, des crimes de sang et encore plus des crimes financiers. Et ça, je dis, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide de droits humains. Il s'est-il a persisté. Nous avons constaté, après du Valais, nous continuons de gagner encore des violations massives de droits humains, surtout avec le régime militaire, à partir de 1991 et jusqu'à 1994. Nous sommes en 2004, c'est pareil. et je dis là encore, nous trouvons d'autres situations qu'il n'y a pas d'aide d'autres situations qu'il n'y a pas d'autres situations qu'il n'y a pas d'autres situations. qui font des situations populaires. Donc, ça, nous permettrons que nous avons une société qui déchire, nous avons un ensemble de monde qui est l'ennemi avec l'ensemble de monde. Et ça nous permettrons que tout, nous avons un débouché sur l'instabilité politique et sociale et qui nous avons des répercussions graves sous la vie de la population du manière générale. Et nous pensez que c'est à cet effet nous capable garder plusieurs tentatives qui faites déjà pour que gagner stabilité qui est en Haïti et tout effort de la part des autorités établies des acteurs de la société civile est censé pratiquement aboutir à grand chose. Nous prenons plusieurs missions de stabilisation que ce soit les missions onusiennes ou bien que nous devons dire qu'il y a une mission multinationale. Et nous avons toujours espéré des solutions mais ce sont toujours des solutions à court terme. Que l'on a dit pour le ministère ? Parce qu'après toute période que le ministère a fait en Haïti, il y a la continuité de la paix. Voir, on peut nous parler de la paix positive. Qui est-ce l'absence totale de violence dans la société ? On l'autre part, nous regardons encore, par contre, où est-ce que ça est dans la réflexion ? C'est le fait que les missions sont là et puis les missions sont là que les missions sont là pour les missions qui sont là pour les missions et les missions ne prennent pas de la technique. Les missions sont là et c'est comme si je suis sorti sans même. Je ne suis pas dans la dernière de la dernière mission qui sorti la amètre la, l'été là pour aider la police sa, quand on a commencé à le démener les gètes pour contrer, parce que si il y a le fort que la police a fait là, et que c'est, excusez-moi ça, c'est un peu comme un radical, mais c'est un peu comme ça, et parce que les gens policiers ont dégagé, je pense que j'ai le fort que la police a fait, si j'ai le fort que la police a fait, je t'en ai dit que c'est la dernière mission qu'il y a là, si c'est pour ça, au contraire, au lieu de gagner, ou tu es capable de dire, que j'ai le fort qui fait, c'est ça, c'est un peu comme ça, mais au contraire, c'est un peu comme ça, c'est comme si moi, je dis le programme de Biden, nous devons dire qu'on va venir, je dis, le déplacement, on va être allé, quelque chose qui se dit, c'est le découragement, on va chercher le résultat, le travail, on va être éclaté, même si vous quittez, vous avez l'impression d'être fort, même si vous êtes gêné, vous avez l'impression d'être un rapport final, vous avez fini pour dire, mais ça nous, on va prendre le monde, c'est ce que vous regardez, je vais regarder là, bon, c'est que les gens sont très prudents, dans le pays, c'est pas un sens pour critiquer, ou bien pour jouer les gens, par exemple, on va parler de la prise de l'hôpital général, il semble, nous fais comme si ils sont forts, nous prenons, vous comprenez ça, les gens nous parlent de, oui, nous prenons l'hôpital général, c'est comme d'adou, on a une bataille de vertières, et vous prenons la but de charier, vous comprenez, ou bien on prend, on court fort, qui est tel côté, vous comprenez, vous dire tel, vous prenons la but de charier, ou même dégage, vous prenons force ici, vous prenons force là, vous comprenez, mais même, dis-moi, nous prenons une réflexion, nous allons tirer grand chose, oui, et ceci nous prenons un modèle Japon, alors pour moi, nous sommes en Corée, nous avons dit, après que Japon, nous prenons une situation désastreuse, après la deuxième guerre mondiale, la question de Hiroshima, pour avoir un Japon, il posez-le, il met un accent sur l'intelligence, pour qu'ils font appel, avec l'ensemble des pays, qu'ils viennent pour qu'ils aient un ensemble de soutien, pour former jeunes dans le pays, ils prennent la technologie, ils ont avancé là-dedans, et puis après, les Américains, ils ont même, ils ont continué, ils ont continué, et ils ont permis de retourner, mais ils ne mettent encore, sur la scène internationale, et je pense que, pour me souligner, et à ce que je suis touché, moi, j'ai un exemple en pile, parce que Japon, ou sonjé, avant, ils ont abouti à Hiroshima, soit un palais, ils ont un Pearl Harbor, donc, ils ont besoin, les gens qui disent, ça t'a fait, que les gens, ils ont tenté, avec les Etats-Unis, ils ont mis, 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 ils font réflexion, ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis, et ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis, qui sortent dans Sainte-Carte-le-Lévesque. Abdel, bienvenue. Bienvenue, mon père. Comment y est-ce ? C'est un plaisir. J'ai été un essoufflé avant que je vous présente. Mais excusez-moi si tu ne pates pas dans son bouchon la petite ville-là. Chagé ! Et c'est une impression quatrième invité maintenant. C'est vrai que ça a bloqué. Son bouchon, donc je m'oblige de monter jusqu'en haut. Oui. Oui, il y a un des moukons-nous tout. Oui, moukons-nous tout qui fait mon vie là. Merci, parce que vous venez. Et puis, nous sommes le premier et nous sommes les cuisines. C'est la sœur. Vous avez fait la garde pour nous les questions nécessitées et les affaires, les questions réconciliation. Et puis, M. Vina, avec exemple, ça, là, pour le Japon, nous sommes, quelque part, nous mettons l'intelligence. Souvent, nous, une minute. Où est-ce que vous avez dit ? Non, une minute seulement, parce que j'ai été remis, exemple, japon. Et j'ai été changé en 1950, j'ai été voulu manger le Japon du riz qui est dix fois plus bon et en forme que ça, vous avez fait un produit. Oui. Vous dites, nous n'avons pas besoin de manger. Nous allons manger sans rien jusqu'à ce que nous améliorer sans rien. Wow. Donc, c'est ça qui fait vous venez capable de faire la tête de manger. Nous même, nous avons mangé 50 fois, puis bon, parce qu'il y a été en 1989, nous avons fait un produit. Donc, nous avons mangé, pour nous dire, alors, laver, les touts nous laver depuis l'Andaloua. Oui. Ils ont de l'Andaloua. Oui, ça fait ça. Les touts nous laver depuis l'Andaloua, puis laver là. Et puis, c'est là, nous, le fait que nous voulons nous vous vendons ici, pas non, nous voulons 2 voulons, nous avons préféré ouvrir, nous, après un malade, dans un malade, dans un malade chimique, qui sortent dans les États-Unis, puis nous mange ça. Donc, c'est la différence de peuple, ça a eu, nous gagnent. Et là, on n'a pas eu un peuple qui n'a pas eu de connaissances. Et ça fait l'idée de l'an peuple là, l'an Bible là. Peuple là mouri. Faute de connaissances. Et c'est l'un, et c'est yon exprès qui fait ou quitter la population mouri par manque de connaissances. Et là, nous avons regardé à l'homme de temps de lire, de parler, droits humains depuis 1806 n'est pas un effort qui fait pour droits humains. Et nous écris ça plusieurs fois dans 104 l'évêque. Depuis 1806, ou qu'on compte ce droits tout, n'est pas un effort qui fait pour droits humains. Respecter l'an peuple. Alors, ce que la revolucion haïsienne... Non, non, la revolucion haïsienne c'est ça le te prône. Droits humains. C'est ça qu'on dit après 1806. Après la mort des désalés. Oui. En effet. Oui. Alors pour moi tout, j'ai invité... Oui, en effet, j'ai invité des motos et des modèles de pays qui prennent pour qu'ils apprennent de bons de ce que le peuple a offri. Et qu'ils aient même de gagner un véritable conscience pour qu'ils aient avancé pour construire. Mais, je veux surtout retourner sur la question de la réconciliation nationale. Moi, je pense que ce n'est pas ce que je veux dire. C'est un mot plus adaptatif qui fait déjà pour faire stabilité politique, sociale, économique de notre pays. C'est ça déjà. On a parlé de mission que nous prenons. Mission de stabilisation, etc. Nous prenons plusieurs transitions. Actuellement, depuis trois ans, nous sommes en transition. Mais nous, que situation peut-être continuer à aggraver. et nous comprenons qu'il y a un véritable frein avec tout élément ça, c'est parce qu'il y a trop d'intérêts divergents dans le pays. Nous voulons gagner une société qui est sectaire. Nous avons chaque monde qui a gagné des intérêts particuliers et qui n'est pas prêt pour faire des passements. Et à partir de ça, nous continuons à gagner une population qui a souffri. Et je pense que c'est après ça que la question de la réconciliation nationale est faite. Je me rappelle que la dernière intervention que nous avons dans la journée de dialogue que nous avons organisé avec le ministère du Tourisme vendredi dernier, il y en a qui nous a souligné c'est la phrase de Derso Mandela qui dit clairement que si nous n'avons pas choisi vivre comme des frères, si nous n'avons pas choisi, mais peut-être nous vivons comme des frères, nous sommes tous nettes nous mourus comme des idiots. Ça dit clairement que si nous pensons qu'il y a l'écart de pérenniser l'intérêt et la richesse pour choisir vivre pour conclure, nous sommes tous dans la matière parce que nous nous sommes tous dans la même bateau. Nous sommes tous qui vivent dans ce pays et là, on peut le faire nous n'avons pas Nous avons qui ont de l'assurance de santé dans un paquet de pays étranger. Et puis nous pensons que du moment que nous sommes là, nous sommes tous qui ont de grandes difficultés pour quitter les pays même pour dépasser la caille où il y a un avion dans l'aéroport qui est à de l'épreuve pour aller dans un pays qui a gagné la situation. C'est juste qui a choisi vivre véritablement comme des frères nous avons mouru tout nous tous n'établir comme des idiots. Alors, je parle de réconciliation nationale comme un processus qui permet à ce que nous retourner sur les héros du passé et corriger pour qu'il y ait ça, c'est une question de conciliation nationale que c'est Jean-Paul l'Égrace qui dit nous nous montrons que non seulement sur un processus pour que nous retournions sur les héros du passé mais ce n'est pas seulement sur les héros du passé pour nous gérer les conflits mais il faut créer une société stable pour être stable il faut une pérennisation et ceci il y a le café qui est une pérennisation c'est la réconciliation nationale alors bien vite pendant que il n'y a pas de réconciliation nationale je suis certain que vous avez une question conférence nationale de la tour parce que nous allons regarder après mais pendant que il n'y a pas de réconciliation nationale je voulais surtout faire comprendre avec mon capteur de nous ça réconciliation n'est pas ce que la réconciliation n'est pas parce qu'il y a qui comprenne bien vite que il n'y a pas de réconciliation il n'y a pas de réconciliation qui ne peut pas de gagner responsabilité et il n'y a pas de bagagère et il n'y a pas de péché ou bien il n'y a pas de il n'y a pas de la réconciliation n'est pas tout avec la politique il n'y a pas effacement tout que il n'y a pas de dé ou il n'y a pas de vie il n'y a la vie il n'y a la permette m'excuser vous reprennez ce di pour ne il n'y a pas de compréhension dans le où il n'y a pas de comme ça il n'y a pas de ma maison avec une bonne jeune il n'y a pas de dire des paroles droite de gauche sinon c'est une question vous dit que l'air parlez de conférence nationale il n'y a pas de reconsillation nationale alors je vais spécifier effectivement oui et reconsillation nationale il n'y a pas dit il n'y a pas de qui est volé tout l'argent qui est destiné avec les services sociaux il n'y a pas tout le dit il n'y a pas de ché encore il n'y a pas salué le conseil national le conseil national n'y a pas amnesty politique il n'y a pas effacement de tout plainte de tout sa que yon individu te gen sou doul que l'état te te justifié et raport etc te sou ti et puis on dit me fasse tout te gen sou doul et pe men di ke ou men ou ou en allé et pas vise pêché anko donc c'est pas ça que li mais j'aime so di yon son véritable processus ki pêmet aske gen yon sam de mekanisme ki met so place et pêmet aske gen lumiya ki fête sou des éros du passe mou vise sou 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 ligné yon léman ki se le do la vérité gans sam de mou gye victime nan périté yon gen do à propon de périté peu nan tout sou an sam de élément que nou est un réconcilia sou nationale lignan tri principalement nè un paradigme sur tout qui envoie actuellement qui est la question de la justice transitionnelle et la justice transitionnelle c'est processus qui permet à ce que lor tourner sou un héros pas ces a yo limiter des mécanismes scélères pour être à ce que les sou sa bien fait mais l'importance de reconscilia nationale c'est pas un d'asso qui dit que nous d'accord pour vivre comme frère et que nous prenons un dépassement de soi et non dépassement de soi sa a nous d'accord que si yon de crime qui te comet nous fais lignan sou yo nous ferme pa de sa et que nous di clairement et crime sa ou qui de fête la mais qui qui est qui t gagné yon implication du pré ou de l'ad et tout beng qu'on n'aime et nous gagnons des commissions alors ça aussi d'autres éléments qui décidait de somme de commission qui décidait de somme de faire comme ça en afrique c'est 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 pas vrai mais décidait de somme bien et et c'est bravo ou bisous parce que on peut dire c'est c'est un élément que nous devons souligner parce qu'il y a des questions conférensionales parce qu'il y a qui va connaître l'allié il y a un question conférensional excusez m 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 Il y a des gens qui ont un certain âge, comme le professeur Noël qui écrit sur ça, et qui ont un rapport avec des questions d'entente, de réconciliation, de la coésion nationale, et comme les jeunes, les gens qui ont un matin qui ont réfléchi sur le bâle, ça me contait tout. Donc, il ne faut pas penser à tout ce que nous voulons connaître. Nous avons dit ça avant, nous avons dit ça avec les amis nous, Emmanuel, nous avons dit tout. Nous devons apprendre chaque jour. Nous avons dit qu'il est allié. Et parfois, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de bâle, il y a des gens qui ont un poste. Et c'est vrai, si vous êtes au vigno, parce que c'est tout ça, nous avons fait que les gens gèrent le poste, les gens gèrent les bagages. Si vous êtes au poste et qu'on a un travail pour entrer dans le comité de pilotage ou bien pour faire un bagage, et puis vous avez dit qu'il n'y a pas de tête au vigno, ça va arriver qu'on perd une première notion. Oui, et je pense que c'est tout. Et je pense que c'est très vite que c'est un plateau pour que je vais surtout parler d'un modèle de leadership que nous, même, avec quelques jours, nous avons fait des gens dans le pays. Je ne sais pas comment faire des gens, mais surtout, il y a des gens qui nous gèrent, et nous avons déficit que nous gèrent, c'est que nous gèrent des déficits de monde dans le pays. Et même, il y a des déficits de monde, il y a des questions dans tous les sens. Par exemple, il y a le feu Saint-Roch, alors Saint-Roch, Lesté, François Ralinga. Effectivement, il y a même parlé de la question de la conscientisation, ou bien, alors, il y a parlé surtout de la sincérisation de la politique. Ça qui dit que, nous ne pouvons obliger que les policiers, tout le temps, n'ont question de dynamique de pouvoir, uniquement pour des intérêts individuels. Mais il faut que nous gâchions. Croquins. que nous devons tout le temps aborder la voie au chapitre de notre pays, ça. Et nous connaissons, ça m'a dit là, les cafés et toi avec un paquet de monde, parce qu'un paquet de monde fait actifio, fait berio dans notre pays, il y a ce qu'il y a, avec malhonnêteté, etc. Et nous-mêmes, il y a un modèle de leadership que nous avons besoin, et que pays, ça, je n'ai pas d'accord, Emmanuel. Plus ou moins imprégné, c'est la question des hommes qui intègrent, qui ont des capacités dans l'optimement des affaires. En position, en position, en position, en position. qui ont des positions pour payer ça. Et ceux-ci n'ont pas dit tout le temps, par exemple, ma paie de la réconciliation, les usines ont retourné sur les héros du passé. Mais crime financier, toutefois, nous tenons sur, mais qui a volé l'argent au pays, qui a fait détournement. C'est aussi de gros crimes financiers, qui permettent à ce qu'on a pas de services sociaux, qui est adoué, services sociaux de base, surtout, qui est adoué, où on vient de droit avec la population, qui est en position. Donc, moi, c'est que, à cet effet, c'est une forme de modèle de l'héritage que nous devons prôner en pays. Et aussi, c'était juste... Non, nous ne sommes pas obligés. C'est pas le droit de dire, que ce soit un jour là, ou peut-être pour continuer. Il n'y a pas un problème. Je pense que j'ai été... mon père ouvre ma musique. Même jouer à quelqu'un. Il a dit, «Mouni, Yoséboujois, y a volé soubien valé. » – Volo, volo. – C'était volo, volo, oui. «Mouni, Yoséboujois, y a volé soubien valé. » Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est un crime qu'il y a des bagages pour bailler, manger, l'argent, un caille pour construire les gens. Il y a des bagages qui vivent là aujourd'hui, mais on peut regarder Petitonville pour regarder les gens qui ont fait jalousie. Il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent pour nous, même si vous êtes là. Souvent, il a donné quelque part d'un autre endroit. Après, il va se retrouver dans le premier jour. Je me suis venu en Aviso 9. C'est un vrai travail qui est important. Dis-moi, je m'en explique. Non mais j'ai entendu ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Mais, et les gens qui nous disent, pour nous, on a dit oublier. même a été gardé mais mon nioca contribué après il dit nous à la dame et musique c'est que en volonté et nécessité qu'il y ait pour que haïtien nous concilier avec le même corps ou mais tout pour nous entraîneront véritable processus de reconciliation parce que j'aime se dire déjà la toute caractéristique de l'état qui en conflit interne et tout net en haïti nous devons surtout attirer attention sur plusieurs tentatives alors moi je voulais voyer comme étant des défis des enjeux à la réconciliation nationale mais nous même tout nous avons trois ans je me souviens de la conservation des jeunes l'édochique quand il n'a pas semblé mon nom d'un pays ou d'un pays ou d'un pays pour nous dialoguer plusieurs jours nous faisons plusieurs journées de dialogue régionales et nationales etc au niveau de l'organisation oui au niveau de l'organisation de conservation des jeunes l'édochique que ce soit avec les jeunes que ce soit tout avec des acteurs de la société civile des des hommes qui plus en plus les responsabilités d'un paysage mais il n'y a pas que vous voulez surtout attirer attention sur ces obstacles qui sont surtout gagnés face à la situation et où gagner ou gagner un ensemble de tentatives qu'il fait déjà ok pour mener avec une réconciliation nationale d'un paysage donc il y a plusieurs commissions qui mettent à ce pied colloque effectivement alors là c'est sur des initiatives oui oui mais là on a parlé d'une commission qui est située par des clercs et on a pensé qu'il a commencé par le président jovenel on joue n'a pas été fondé par ce qu'il n'a pas été entendu est-ce qu'on a parlé de non non oui le président jovenel est-ce qu'il était pré-ministre à l'époque c'était oui il n'y a pas été fait ou non 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 donc ça ne va pas à bouti à ce que je dis donc oui c'est ça fait mon YouTube bien deux fois alors pas les questions ça veut dire non vous dites ah ah cha oui ça veut dire oui n'est qu'ils vont manger dans un hôtel ils vont manger vous avez préjugé par rapport à la chose oui parce que vous avez nous chaque fois nous commencer par contre si ça avec légèreté par contre qui ça a gagné est-ce que son équipe parce que les gens qui ont l'autre, ils ne vont pas mourir. Parce que l'autre côté, ils sont gardés. Le peuple, alors, je pense que c'est que c'est un risque que nous avons gagné, non seulement comme organisation dans ce type-là, mais tout comme médias, pour que nous continuions à concertiser la population, ce qui est nécessaire pour que nous connaissons que nous devons aller vers ça. Oui. Parce qu'on est en obstacle avec ça. Et monsieur est certain que si nous ne pouvons pas régler la question de ça, le dépassement de soi, la question du cœur, ça va se tourner tout le temps dans la même situation que nous et qu'on est là. Oui, oui. Alors, aucune, par exemple, commission d'enquête sur les crimes de sang pendant période du balier. Oui. Son commission qui était douée est principalement travail sous période du balier pour faire enquête sous crimes sans violation massive de droits humains. D'un gain de la période du balier. Enquête, ça va faire long feu. Il n'est pas fait long feu. C'est vrai, bonjour. C'est vrai que gagner des initiatives qui te prennent, commission encampée, mais au final, il n'y a pas gagné et l'offre qui fait par rapport avec ça. Oui. Par exemple, c'est ce que nous pouvons parler de la CEA, c'est la commission d'enquête administratives qui était principalement en période de 1946, qui était mettée sous pied pour garder des crimes financiers qui étaient faites sous gouvernement et déjoublier. OK. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'enquête sautée. L'enquête sautée, pardon. L'enquête faite, l'enquête sautée. Mais au final, il y a une pièce de poursuite qui fait par rapport avec ça. Il y a encore une commission de vérité et justice qui mettait sous pied en période de 1995-1996 où il était enquêté sous crimes et violations de droits humains qui étaient faites dans la période et les périodes de transition militaires et en 2011-1914, etc. Au final, il n'y a rien. Il y a encore une commission qui était pilotée par Paul Denis et dans la période de 2004-2005 qui devait principalement faire des retours sur les violations de droits humains, sur les crimes financiers qui étaient gagnés et dans la période d'Aristidio. Il n'y a plus de difficultés. Il n'y a plus d'institutions qui ne peuvent pas collaborer. Il y a peut-être un auteur haïtien qui est intéressant. Il y a aussi un auteur haïtien qui est important. Oui, excusez-moi. 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 Après 50 ans. Après 50 ans. Oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Nous sommes catholiques. Nous sommes plus catholiques que tout le monde. Nous sommes catholiques. Nous sommes catholiques. Et puis, nous n'avons pas prépare ça comme des diversités, des sociétés pour richesses. Nous n'avons pas besoin de rien. Nous toujours. Et nous avons toujours besoin de rien. Et... 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 Nous n'avons pas prépare ça. Parce que nous n'avons pas prépare ça. Parce que nous n'avons pas prépare ça. Nous avons besoin de rien. Nous sommes à l'entrée. Et puis... Emmanuel Louis, jeune économiste, consultant développement communautaire. Et puis, Roger Nerson qui... Roger Nerson. Roger Nerson. Je vais pas dire Roger Nerson. C'est Roger Nerson. Ah, c'est comme ça le bien beau. C'est Roger Nerson. Ça on va dire Roger Nerson. Non. Alors. Roger Nerson. Roger Nerson la serre. Je n'avons pas misé toi. Oui. D'accord. Et tout à l'heure, c'est tous amis ça. Quand ça va avec nous, nous réfléchissons. Parce que nous avons besoin de ça. Dans la première émission, nous avons besoin de ça. Nous allons... En pile, il faut reposer dans un pays. Nous allons en pile. Nous allons pas lâcher. Oui. Parce que c'est ça. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Bon. On va dire que les Japonais souffrent, les réunions. C'est vrai. C'est vrai, non? Parce que nous allons voir. Oui. Et Valisra, nous allons voir une réunion pour accomplir. Demain matin, nous allons faire sept réunions pour bien accomplir ça. Nous allons l'accomplir. Nous allons voir. Nous allons voir ici. Nous allons voir sur Radio-Télé Caraïbes. Nous allons retourner tout à l'heure.